Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui sera pratique, c'est une présentation rapide de Plasma 5.4, enfin le futur Plasma 5.4 qui sortira normalement courant septembre 2015. Je l'ai installé sur mon Arch Linux en utilisant le dépôt KDE Unstable qui nécessite aussi la station de testing. Je suis passé par l'installateur Hachu, donc je n'ai pas de problème de rhume, pour m'installer la base d'Arch Linux que j'ai brodé autour après pour installer Plasma 5.4. Donc trêve de bavardage, je lance l'ensemble. Donc, s'utilise un OIO 4.1.6, normal Search Linux, enfin, surtout que le 4.1.6 n'est pas encore arrivé sur les dépôts stables, il est encore dans le testing, il faut savoir pourquoi, peut-être les vacances qui ne doivent pas aider. Donc j'ai installé KDE 5.3, le fait qu'il fonctionnait, j'ai rajouté KDE Unstable, testing puis Unstable, et j'ai KDE 5.4. Comme d'habitude avec SDDM, et j'espère qu'il va me mettre l'ensemble en plein écran. Je crains le pire. Bon, ça avance. Bon, je vais fermer les fenêtres. Je ne cache pas les secrets de fabrication, c'est que mes voisins parlent très fort, est-ce que ça ne nous intéresse pas ? Voilà. Je vais le buter l'enfoiré. Donc normalement, avec un peu... Non, excusez pour le slip-slap-slop. Voilà, ça a plein d'écran. Donc nous avons le nouveau fond d'écran de Plasma 5.4, enfin, du futur Plasma 5.4. Je vais mettre un peu de son, ça ne sera pas plus mal. Ah d'accord, la saleté... Alors, excusez, parce que je n'ai pas encore l'habitude. Input device... Non, c'est pas ça. Output device... Voilà. Comme ça, j'ai du son. Voilà. Donc là, c'est l'interface de Plasma 5.4. Tout le truc habituel. Oups, là. Ça va pas trop vite. Donc, pour les progrès, là, c'est le panneau de configuration classique. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mis à part qu'il y a quelques petites icônes de plus en francs-de-saisis. C'est pas si mal que ça. Quant en ligne, je ne sais même pas si ça a fonctionné, là. Je vais finir ici, donc là, c'est vraiment... Alors, je vais voir si ça passe. Et zut. Je vais finir de saisie. Bon, je suppose qu'il doit être dans le PIM et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, l'affichage, bien sûr. Le compositing. Donc, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment... Il y a encore du truc en anglais, mais il y a du progrès. Blablabla. Ah oui, je n'ai installé que les applications KDE. Donc, je n'ai pas installé Firefox. J'ai gardé Conqueror. En ajoutant l'extension Kwebkitpart, je vais y arriver. Il est encore compilé pour KDE.4.14, par contre. C'est un webkit par défaut. Et la preuve, normalement, si on va sur HTML5Test, le résultat... Ah, saleté ! Voilà, ça va mieux comme ça. Désolé. Le résultat ne sera pas trop, 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 trop mauvais. Voilà. C'est déjà mieux quand même. 337 points, c'est mieux que le... Allez, je vais vous montrer le résultat qu'HTML. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Pas besoin de préciser pourquoi il faut quand même préférer le moteur Webkit. Voilà. Donc, là, je repasse à Webkit. Donc, l'ensemble est quand même assez rapide. C'est assez agréable à l'utilisation. Dans les applications bureautiques, bon, là, j'ai mis la totalité. Hop, ça va. Donc, dans la bureautique, j'ai utilisé Calligra à la place de LibreOffice. Pourquoi pas, après tout. Voyons, je vais prendre, par exemple, le tableur Calligra. On ne peut pas prononcer la française pour éviter un jeu de mots un peu vaseux. Bon, là, ça va être un peu enfranglé, mais... C'est encore compilé, encore pour KDE 414. Dommage. Voilà, donc, peut-être que la prochaine version sera compilée pour KDE 5. Enfin, pour Plasma 5, pardon. Donc, vous voyez, quand même, il y a pas mal de petits outils. Il y a Aggregator, il y a Blogilo. Voyons, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Configuration. Bon, c'est la configuration de système que je vous ai déjà montré. Graphisme. Donc, là, j'ai mis Digicam, qui s'appelle maintenant... Non, c'est Digicam. Ça s'appelle toujours Digicam, mais après, notre nom, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Showphoto, entre ce style. Non, c'est toujours Digicam. Voilà, bon. Pour ces Digicam, vous avez changé de nom. Ben non. Il est encore compilé pour KDE 4, lui aussi. Donc, petit à petit, toutes les applications pour KDE 4 seront portées pour KDE 5. Donc, dans l'utilité, bien sûr, il y a tout ce qui est... Voilà, il n'y a pas besoin de... Je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais je vais tout ouvrir parce que ça va prendre une éternité. Dans les jeux de cartes, là, il y a un petit solitaire. C'est pour la patience. Je crois qu'il est compilé pour KDE 5. Voilà, KDE 5.13. Voilà, le classique. Le classique clondique. Dans les outils, voyons, multimédia, bon, j'ai rajouté Amaroc. J'ai rajouté K3B. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les outils système, bon, bien sûr, il y a K-Info Center qui regroupe toutes les informations techniques. Voilà, c'est la version 5.3.95, donc la 5.4 beta de plasma. Côté mémoire, il utilise 65% de 2 gigas. Voilà, donc là, c'est toutes les informations techniques qu'il y a. C'est un peu l'ensemble. Les informations techniques qu'on peut trouver. Voilà, voilà, voilà. L'ensemble est quand même rapide. Donc, bien sûr, il y a quand même d'être beaucoup plus stable qu'auparavant. Ce n'est pas difficile. Il y a peut-être toujours, bien sûr, la recherche. Voilà. Avec ça, il y a aussi la recherche sur le bureau. Je crois. LTF2, je crois, me souvenir. Voilà. Donc, ça fait que LTF2, si on fait, par exemple, voilà, il propose automatiquement. C'est la recherche sur le bureau. Vous voyez, il y a quand même, à partir d'une seule lettre, par exemple, dans ces 4hb, il va gueuler parce qu'il n'y a pas de graveur, mais voilà. C'est la recherche sur le bureau. Côté, ce sont des trucs pratiques. C'est, par exemple, bien sûr, les notifications qui sont toutes bien organisées. L'ensemble est très joli à regarder. Bon, bien sûr, pour moi, il y a trop d'options, parce que là, c'est vraiment ultra optionné, quoi. Ça fait un truc comme ça. C'est KDE, c'est normal. Il y a des options pour aller aux toilettes. Il y a des options. Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux vous montrer ? Bon, il y a des dans lignes, bien sûr. Donc, voilà, c'est un peu l'apparence de KDE 4. Plasma 5, pardon. Donc, je voulais vous montrer ça en vitesse. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Peut-être une dernière fois, peut-être une dernière fois sur les configurations du système, pour vous montrer certains trucs que j'ai pu trouver, qui sont intéressants. C'est le bête. Les effets sont sympas aussi, sans tomber dans le bling 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 de Compise. Par exemple, pour les utilisateurs, si je le retrouve, voilà, la taille du compte. C'est quand même très souple, la rendue dimensionnement. On rajoute les utilisateurs, c'est très simple. Voilà, on peut mettre le mot de passe, le mot de modifié. C'est quand même, c'est incréable parce que c'est souple. C'est vraiment, on a l'impression que tout a été fait pour, justement, pour donner de la souplesse, pour donner de l'onctuosité. Il faut faire ça comme ça, à l'ensemble. Donc, c'est très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas les réglages régionaux. Voilà. On voit là tout à quoi ça ressemble un peu rapidement, KDE 5.4, enfin, Plasma 5.4. Enfin, je suis très rapide, parce que je ne vais pas tout vous montrer non plus. Parce qu'il faudrait passer une heure et demie à tout expliquer. Je voulais juste faire un aperçu rapide de l'ensemble. Voilà, donc là, je vais annuler ça. Je vais carrément éteindre la machine virtuelle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada